Hum, salut mes petites tasses. Ok, j'arrête tout de suite. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, le jour des amoureux. Mais je vous ai vu, bande de coquinous. Je sais ce qui va se passer ensuite. Certains vont. Non, non ! C'est pour ça que je trouvais le moment bien adapté pour vous parler aujourd'hui du préservatif. D'ailleurs, vous vous êtes pas gêné pour cliquer en ayant vu la minia, hein ? Bande de cochons. Mais attention, malgré quelques petites blagues par-ci par-là, cette vidéo traitera de l'ensemble du sujet du préservatif, sérieusement. Et si vous vous sentez trop jeune pour être ici, je ne serai responsable de rien si vous regardez la vidéo. Le préservatif ne sert pas à ça ou à ça. Non, il a une utilité et une histoire bien réelle. Alors, c'est quoi ce bout de plastique du coup ? Pour l'instant, je vais vous expliquer un peu comment marche le préservatif actuel. C'est un objet qui permet de se protéger des infections sexuellement transmissibles. Et c'est le contraceptif le plus efficace inventé à ce jour. Il peut être fait soit en latex, matière la plus souvent utilisée pour le préservatif, soit en polyurethane, donc sans latex. Mais c'est assez cool d'avoir pris en compte les gens allergiques au latex, parce que cette invention est méga importante en fait. Il résiste à pas mal de choses. Le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, et pour l'eau, c'est beaucoup plus compliqué, à vos risques et périls. En gros, l'objet se déroule à partir de cette base plus épaisse, et l'entièreté de l'objet est un duit de lubrifiant. Il y a un petit réceptacle au bout pour accueillir le sperme. Et puis, une fois que c'est dedans, hop, on peut faire un nœud comme un ballon, puis jeter la capote. Elle n'est pas réutilisable. Mais pour plus de détails, je vous conseille la chaîne de Léa Chou, et celle de la science du cul, qui explique bien toutes les questions qu'on peut se poser autour de l'objet. C'est des capotes. Oui, c'est une boutade. Bref, ils sont emballés dans des petits sachets exprès. Ah oui d'ailleurs, les préservatifs doivent absolument avoir ces petits logos sur le sachet. C'est ceux qui sont le plus hygiéniques, car testés avant, ont le moins de chances de craquer, etc. Parce que oui, il y a toujours un petit risque pour que le préservatif craque, même s'il est moindre. Il y a d'autres petites règles à respecter. On doit le jeter au bout de 5 ans, car il a une date de péremption. On ne doit pas en utiliser plusieurs à la fois, cela le rendrait inutile, et on ne déchire pas l'emballage comme un sauvage avec les dents ou des ciseaux. Il y aurait des chances d'endommager le latex. Au niveau du prix, ceux en latex sont les moins chers, cela varie, mais si on cherche, on peut en trouver à moins d'un euro. Les prix peuvent aussi grimper très très haut, hein. 12 préservatifs de chez Chanel, ça vous coûtera 279 dollars. Après, c'est pâte pendant le reste du mois. Faut faire les choix dans la vie. Et imaginez-vous bien que 10,4 milliards de préservatifs masculins ont été utilisés en 2005, selon l'UNFPA. Donc en gros, 333 fabriqués par seconde. Imaginez un peu le chiffre d'affaires de dingue. Les préservatifs sont très fins, de 40 à 55 micromètres d'épaisseur, le record étant de 15 micromètres. Pour la taille, ça peut aller du XS au XXL, en fonction de la taille et de la circonférence. Donc clairement, il y en a pour tout le monde. Il y en a aussi pour tous les goûts, puisque maintenant, on peut le personnaliser en fonction des envies. Différents goûts, couleurs, fluorescents, etc. C'est donc un véritable objet sexuel en plus d'être un moyen de contraception. C'est bien beau tout ça, mais on n'a parlé que du préservatif masculin là. Alors du coup, le préservatif féminin a, à la différence du préservatif masculin, un anneau interne fermé pour contenir une ejaculation, et non pas un réservoir. Il est adapté à la morphologie du sexe féminin, et donc il est plus gros, mais protège tout autant que l'autre, étant aussi à usage unique. Il est plus épais que l'autre, bien que plus cher. Maintenant que vous êtes calés sur les préservatifs actuels, commençons par le vrai commencement. L'histoire de ce morceau de plastique. Tout était calme il y a 5000 ans. Le Nil prenait vie au rythme des Égyptiens. L'écriture commençait à se développer. La civilisation devenait de plus en plus éduquée. Oui, mais le problème, c'est que les MST et les IST existaient déjà, quoi que l'on dise. Et du coup, les Égyptiens, pour pallier à ce problème, ont trouvé LA SOLUTION ! Aller acheter des préservatifs en pharmacie. Quoi ? Attendez, je relis mes notes. Mais non, oh mon dieu ! Leurs préservatifs étaient en fait des boyaux de moutons et des vessies de porc ! Ah ouais, sacrée tripe quand même. On se demande comment ils ont trouvé cette idée-là. Surtout qu'on a aussi retrouvé des notices nous incitant à les tremper dans du lait chaud avant utilisation pour éviter des maladies. Ouais, ils étaient pas bien informés à l'époque. Bon ouais, mais fallait bien commencer quelque part, hein ! Ils utilisaient pas que des boyaux de moutons à l'époque. Il y avait aussi des préservatifs en soie, en velours ou en tissu huilé. Perso, je trouve ça déjà bien ingénieux pour l'époque. Surtout qu'apparemment, les préservatifs en intestin étaient réutilisables. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, le préservatif n'était pas utilisé pour la contraception. Cela viendra plus tard, c'était juste pour les maladies. Et c'était comment à l'autre bout du globe ? Au 10e siècle environ, oui, sacré changement d'époque, pour les chinois, c'était du papier de soie huilé, comme les égyptiens, et pour les japonais, non pas des capotes-sushis, non, mais des écailles de tortue et du cuir. Bon, leurs préservatifs étaient vraiment très épais, pouvant donc être utilisés d'une autre manière, si vous voyez où je veux en venir. Mais globalement, on va dire qu'une grande période de flou était présente dans le monde, des techniques diverses et variées prenaient place. C'est devenu un sujet sérieux fin 15e siècle, car la méchante séphilis est arrivée, donc les gens avaient tendance à beaucoup plus l'utiliser. Il était fait en toile fine, et trempé dans de la salive, assez repoussant je trouve. Même Louis XIV l'utilisait, donc des siècles suivants à la séphilis. Et pourtant, il avait quand même une grande famille, le bougre. Du coup, c'est sous Louis XIV, justement, que le préservatif fait une timide entrée durant le 17e siècle, popularisé comme étant un moyen de contraception à cette époque, et qui va se démocratiser un peu plus largement au 18e siècle. Il était tout simplement de plus en plus reconnu en pleine expansion. Casanova l'appellera la capote anglaise, ou redingote anglaise, alors qu'à la base, une redingote, c'est ça, hein. Et sinon, le fameux marquis de Sade, si vous ne connaissez pas cet énergumène, prenez vos précautions avant d'en savoir plus, en parlait pas mal dans ses bouquins. Les bains publics et la prostitution, bien que réprimés, furent aussi les raisons pour lesquelles le préservatif se développa rapidement. Comme il devint populaire, il s'en vendit dans plusieurs magasins, et la peur et l'inconnu autour de cet objet s'essoufflaient. D'ailleurs, heureusement que l'objet était de plus en plus utilisé, et assumé par la suite, parce qu'après la période de la révolution française, pendant la seconde moitié du 19e siècle, nous étions en pleine transition démographique. Pour la faire courte, c'est moins de morts et pas mal de naissances, pour ensuite, moins de naissances. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'il fallait aussi bien se protéger, pour avoir moins d'enfants. Après, je simplifie extrêmement, niveau chronologie et périodisation historique, c'est plus complexe que ça dans le fond. 1839 et 1842 furent aussi des dates clés pour l'objet, car on peut maintenant vulcaniser le caoutchouc, c'est-à-dire qu'il est plus résistant. C'est l'apparition du caoutchouc qu'on utilise maintenant en gros. Donc vous l'imaginez bien, dans les années suivant cette invention, ils étaient donc en caoutchouc, lavables, et une vraie production de masse se mit en place. Dans certaines usines, on fabriquait l'été des ballons, et l'hiver des préservatifs. Assez drôle comme anecdote, je trouve. Le préservatif en latex fut mis au monde en 1880, démocratisé vers 1930. Un premier prototype de préservatif féminin fut aussi créé au début du XXe siècle, mais abandonné pour revenir d'actualité vers les années 90. À cette époque, quelqu'un a souhaité faire de la concurrence avec un préservatif fait en poche à air de poisson. Pfff, le prétentieux. On utilise le latex maintenant, nous. Terminez tous ces animaux autour du zizi. À partir de là, on a vu le développement de distributeurs automatiques dans les années 50, en plus d'être vendus en pharmacie. Dans les années 60, le préservatif lubrifié. En 87, en France, on peut enfin faire de la publicité pour cet objet, bien que cela soit un peu trop tard à mes yeux en vue de son importance. Aujourd'hui, le préservatif est partout. Il protège les IST, comme le VIH par exemple. Et c'est un moyen de contraception. Des campagnes de sensibilisation sont de plus en plus mises en place depuis les années 80 et la découverte du sida, que ce soit dans les écoles ou à travers des spots publicitaires. Une petite invention sympathique à ce propos, le préservatif invisible. En gros, on ne le sent pas, voit pas, sera sur mesure, etc. Il n'existe pas encore, mais il est testé sur des souris en laboratoire. Et après ça, quelles seront les avancées, me direz-vous ? Il y a des préservatifs avec des latex de plus en plus écologiques, mais à vrai dire, je ne vois pas trop comment le préservatif pourrait évoluer dans le futur. Dites-moi, vous, dans les commentaires, comment vous l'imagineriez dans quelques centaines d'années ? Terminons par quelques petites anecdotes croustillantes. L'origine du nom Condom a plusieurs versions. Cela viendrait du nom de son inventeur, Monsieur Condom, médecin anglais spécialiste des maladies vénériennes, mais qui semble ne jamais avoir existé. Ou bien du latin Condus, qui signifie respect. Les japonais sont toujours les plus gros consommateurs au monde, avec plus de onze préservatifs utilisés par an et par personne. Il y a une ville appelée Condom en France. Il était aussi utilisé pour protéger les fusils du sable et de l'eau pendant la seconde guerre mondiale. C'était vraiment tout bête, mais cela fonctionnait pas mal. Il était aussi utilisé par les marins pour y mettre cigarettes ou rations alimentaires, ou alors pour y enrouler de la drogue par les mafieux, avant de le cacher dans son... Et puis, pour les amateurs d'art, vous pourrez retrouver au musée Milwaukee, le portrait de Benoît XVI, fait avec 17 000 capotes. Bon, ok, c'est bon. On arrête là pour les anecdotes. Pour cette vidéo, ce serait cool que vous laissiez un petit pouce bleu, j'en demande jamais. Mais là, en ces temps de crise, je vous promets que ça m'aiderait vraiment. Et en plus, c'est une vidéo sur laquelle j'ai vraiment beaucoup bossé, donc ce serait sympathique. Et n'oubliez pas la petite cloche, c'est chiant, mais au moins vous ratez rien. Et si vous voulez vous rendre utile, vous pouvez aussi faire un don aux 6 d'action, je suis sûr que vous pouvez leur être d'une grande aide. Et n'oubliez pas, il faut sortir couvert. Allez, ciao.